Le ciné-parc Sainte-Eustache est un rendez-vous visiblement populaire. Une fois à l'intérieur, petits et grands se mettent à l'aise pour voir un film en plein air. Tiffany a apporté ses réserves. « Des chips, un autre plat de bonbons, puis j'en avais eu un peu chez moi, j'en ai emmené. » Près d'un autre écran, des cinéphiles sont là pour la bière. Finalement, c'est l'occasion pour faire le party, là. « Moi, j'ai juste été pour le film, là. » Inventés aux États-Unis en 1933, les premiers ciné-parcs au Québec sont apparus dans les années 1970. Délaissés pendant un long moment, il y a un regain d'intérêt. « Ça dure depuis quelques années. Écoute, t'as eu Roi-Lyon l'année passée. C'était un phénomène. Dans un écran, c'était quasiment 1000 voitures à tous les soirs pendant les deux semaines de vacances de construction. Ça fait que c'est un phénomène que les gens ont recommencé à vivre le ciné-parc. » Il y a pour l'instant cinq ciné-parcs au Québec. Mais leur nombre va augmenter. Dès le mois de juillet, la Ville de Québec va en ouvrir deux et possiblement un troisième, dont l'accès sera gratuit. Et à Montréal, le nouveau théâtre ciné-parc Royal Mount ouvrira ses portes dimanche. Et il pourra accueillir jusqu'à 250 automobiles. « On a créé un concept d'un ciné-parc qui n'est pas juste pour les films, mais un ciné-parc qui fournit une salle de spectacle pour tout genre d'événements en ville. On va voir des artistes, des musiciens, des comédiens à des cérémonies de graduations. » Pour attirer un nouveau public, le ciné-parc Hawford a fait appel à Moment Factory. « Ça va être un son et lumière. Le son va passer par la radio FM, mais il va y avoir vraiment un jus de lumière dans le... à l'entrée du site, à la sortie du site. » Au temps de la pandémie, le ciné-parc est une valeur refuge. On fait même la file sur l'autoroute pour aller au ciné-parc Saint-Eustache. Le film Les Trolls 2 enchante la jeune Tiffany. « C'est cool, t'emmènes tes oreillers puis tout, tu te couches en train d'écouter le film qui joue là. On a envie de dormir ici tellement qu'on n'est pas. » Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Saint-Eustache.